bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche aujourd'hui on va vous présenter une charmante maison ouais avec quatre voitures énorme faut quand même dire ça fait plus de 20 ans qu'elle est comme ça ouais je pense que c'est la maison la plus la plus vieille qu'on a faite ouais la plus vieille qu'on a faite mais elle est en je vais pas dire en bon état parce que elle est à vendre si vous voulez l'acheter c'est dans un charmant petit village il n'y a pas beaucoup d'habitants mais on va vous expliquer ça tout le long de la vidéo en tout cas merci de vous abonner de mettre des petits pouces et des petits commentaires parce que ça nous fait toujours plaisir et on vous répond bien entendu allez c'est parti je pense que vous allez découvrir aujourd'hui la maison la plus detail qu'on ait eu l'occasion de voir pendant toutes ces explorations c'est une ferme qui a abandonné depuis 20 ans 20 ans vous imaginez en fait ça fait 20 ans qu'elle est à vendre en fait la famille essaie de vendre suite au décès tout se décompose à l'intérieur ça cesse complètement aller le toit aussi regardez un petit peu comme là on n'est pas encore dans la maison principale mais c'était une grande propriété en fait il y avait une caravane sur la propriété vous allez peut-être entendre un bruit de ruisseau mais c'est normal il ya un petit ruisseau qui passe sous la maison en fait il y avait carrément un petit moulin qui fonctionnait toujours oui si on est au dessus on voyait au dessus mais il n'y avait rien donc on n'a pas été et maintenant on va trouver des choses un peu bizarre à des choses un peu bizarre je pense qu'ils faisaient de l'alcool ou de la bière mais pour moi c'est des tonneaux de vin ou en tout cas il y avait de l'alcool parce que bah c'est des vieux tonneaux de chêne et on n'avait pas à coeur on n'a pas goûté je vous rassure dans ce village là il n'y a aussi uniquement 106 habitants c'est vraiment un tout petit village on va retrouver déjà une première voiture comme vous pouvez voir l'état ça fait quelques années qu'elle est là 20 ans voilà même plus même plus oui on vous parlera des voitures dans la suite parce qu'on a découvert d'autres véhicules regardez jusqu'à la fin c'est toujours impressionnant de voir ce genre de véhicules qui ça fait 20 ans qu'ils sont là on va dire en train de pourrir mais ils sont magnifiques et en plus c'est des véhicules de luxe donc n'oubliez pas les petits commentaires les pouces et les abonnements ça nous fait toujours plaisir ça nous encourage à faire encore mieux et plus et d'ailleurs on vous réserve des surprises pour 2022 dans la suite des vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines regardez la vieille caravane elle était dans un de ces états il y avait une odeur de moisissure à l'intérieur désolé pour la lampe de poche alors on sera on se rapproche de plus en plus de la maison là vous pouvez voir il y avait un un puits enfin non c'était pas un moulin un moulin oui il y avait un moulin sous la maison et c'est impressionnant de voir ça un moulin à eau dans une maison regardez la porte comme elle est belle voilà on rentre dans le vif du sujet donc vous allez voir que la maison elle est bien voilà ça fait 20 ans qu'elle est comme ça donc imaginez il y a une bonbonne de gaz en plein milieu de la pièce ça fait un peu peur en fait ce monsieur il est décédé en fait la famille a essayé de revendre la maison malheureusement c'est un tout petit village comme dit précédemment il n'y a que 106 habitants et apparemment il collectionnait quand même les véhicules parce qu'il y en avait quand même quelques-uns vous allez voir c'est des véhicules qu'on trouve rarement en belgique en général c'est souvent au royaume uni d'ailleurs elle était vendue uniquement confidentiellement en europe regardez les carrelages au sol c'est impressionnant la vieille cuisine encore on la retrouve souvent en ce moment en urbex cette vieille cuisine par contre l'état de la maison n'en parlons pas en même temps mais on voit si dites nous si ça vous plaît ce genre de vidéos dites nous ce qu'on doit améliorer aussi parce que ben voilà on doit s'améliorer voilà l'extérieur de la maison mais regarder est toujours aussi belle franchement moi je la trouve magnifique cette maison à laïnam elle a quelque chose en fait et là on va faire le tour de la propriété pour voir un petit peu regardez les portes c'est très ancien en fait là on voit déjà une partie d'une des voitures parce que oui elle se trouvait dans ce hangar là mais on les verra un peu plus tard je pense qu'ils fabriquaient des choses en tout cas ils créaient des choses dans cette maison parce qu'il ya beaucoup de matériaux juste ici vous allez voir une ferme certainement ancienne ferme il y a des roues sur la droite malheureusement ils n'arrivent pas à vendre même le terrain et c'est vraiment bizarre parce que bon ben le terrain il est énorme et si vous voulez le calme c'est dans un tutset donc vous ne serez jamais dérangé regardez les vieilles machines ça c'est les machines d'époque ça a le data de plus de 20 ans oui désolé si on se répète toujours avec les 20 ans mais ça nous a choqué en fait voilà c'est là qu'on va apercevoir déjà les véhicules mais vous les verrez mieux à la fin on en a certains et qu'ils se sont amusés à monter sur les toits voilà vous voyez le toit d'une voiture c'était un petit peu galère pour pouvoir l'atteindre avec tout ce qui traînait par terre c'est un véhicule c'est des vaux de saule donc c'est la marque opel en europe sauf au royaume uni où ils ont appelé leur véhicule vaux de saule je sais pas pourquoi et c'est une cresta pc c'est une berline en fait il ya trois véhicules comme ça ça aussi c'est une part de la c'est une partie de la pièce vraiment intéressante parce qu'on voit un chauffage moderne sur la gauche et puis là on tombe sur une vieille radio certainement des années 60 70 et puis à vieux 10 ans honnêtement si vous faites de l'urbex vous connaissez ce lieu parce que c'est une maison qui est là depuis 20 ans donc je pense que tous les gens qui font de l'urbex voient cette maison mais c'est dingue de se dire après 20 ans que la maison elle est toujours là elle tient toujours bon le toit il fuit un peu quand même oui mais ça c'est dû aux intempéries on voit on voit l'eau qui traverse à toute la maison on voyait le sol il est humide le carrelage moi je le trouve magnifique c'est un carrelage vraiment des peuples bah là on va monter à l'étage il faudrait prendre la poussière là je pense qu'une femme de ménage y va elle tombe meurte c'est ici je vous disais en fait qu'il y a une petite bestiole qui est apparue au plafond et qui me regardait tout simplement en me disant mais qu'est ce que tu fous là c'est assez impressionnant parce qu'avec la lumière elle a eu les yeux rouges franchement j'ai crié un coup parce que bah tomber sur ça ça fait en même temps vu l'endroit où il est c'est très calme donc moi ça m'étonne pas qu'il y a des animaux sauvages qui prennent ça comme refuge en tout cas voilà la salle de bain puis là on va vous faire découvrir les chambres et honnêtement elle est encore en bon état c'est pas un lit de chez Ikea même si j'aimerais pas dormir dedans non non plus c'est vraiment très joli franchement l'aspect de la maison bah moi je la trouve voilà elle a un charme en tout cas même si ça fait longtemps qu'elle est là le toit se laissait complètement aller comme vous pouvez voir à mon avis elle va pas rester debout encore vingt ans non malheureusement et si vous pouvez voir que ça a été fouillé quand même comme d'habitude les gens ont toujours besoin de fouiller et les meubles ils étaient pourris ça devait y avoir qu'ils prenaient l'humidité en plus cette maison appartient à une famille très riche en même temps on est au Luxembourg voilà on a fait le tour de l'étage on va se retrouver on va aller vers le hangar comme je vous ai dit et on va vous faire découvrir les véhicules et on est tombé vraiment dessus par hasard parce que on avait pas trop d'infos sur le lieu on y a été et puis on est tombé dessus par hasard enfin c'est Val qui est tombé dessus par hasard et on a rencontré aussi un couple de français oui parce que en plus quand je les ai trouvés et que je te l'ai dit tu m'as dit que tu ne les avais pas vus alors oui 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 et comme promis voici donc les véhicules il y en a un qui est bien abîmé sur le toit on voyait qu'il y a des gens qui se sont amusés il faut savoir aussi que l'un des quatre véhicules qui est présent c'était une coupée Chevrolet Monza c'est un véhicule qui a été construit entre 1975 donc 1975 pour nos amis les français et 1980 et elle rivalisait avec la Ford Mustang 2 et d'autres copiées sportives d'ailleurs il n'y a pas de mot en tout cas de voir ça comme ça merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous on espère que ça vous aura plu c'était un charme un peu différent des autres ouais en tout cas comme on dit toujours à dimanche prochain à 15h et n'oubliez pas les petits pouces les abonnements et les commentaires merci beaucoup en tout cas merci de nous suivre merci d'avoir regardé cette vidéo !